La démocratie est en marche. La Côte d'Ivoire, depuis quelques années, sous la Hollande du Président à la Sarawattara, organise des élections, des élections locales, des législatives, des présidentielles. Et aujourd'hui, nous sommes donc venus lui poser nos dossiers conformément aux règles qui font donc la participation aux élections locales, en particulier les municipales en Côte d'Ivoire. Donc, je vais poser mes dossiers, mes dossiers a été acceptés parce que conformément aux règles. Je suis donc, je me réjouis que ce dossier n'a été accepté, marquant l'ordre d'un acte qui fait de moi candidat au municipal Ayokougan le 2 septembre. Ça vient. Alors, première question de médias de nom. Allez-y, une bienvenue à la gauche. Pourquoi vous êtes seul à vous ? Donc, on est timide aussi. Ah si, il y a des candidats du parti. Non, 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 c'est une... Le parti a reçu les dossiers. J'assurais donc de la conformité des dossiers. Mais pour le dossier, pour le déploie, la CEI, il n'y a aucune obligation à venir avec tous les candidats du parti. Vous imaginez le plus grand parti de RHDP. Je ne sais pas combien il y a des candidats en Côte d'Ivoire de venir tous ensemble, mais il n'y aura même pas de plus d'espace pour les autres partis. Donc, il faut donc permettre à tout le monde de pouvoir accéder à la CEI. Je crois que c'est dans cet esprit-là que nous sommes venus. Donc, je suis avec plusieurs candidats qui sont en train de remplir leurs différents dossiers et de s'assurer de la conformité de la dossier. Monsieur, le groupe Média al-Bayan, pourquoi la population des Yopouans doit-elle vous choisir ? C'est un choix, c'est une option. Vous savez, au départ d'ailleurs, beaucoup de la population pensait même qu'on pouvait déposer des dossiers à la CEI de Yopougon pour en faire déjà une fête. Ce que je veux dire aujourd'hui, en acceptant que la population m'accompagne, c'est parce que la population de Yopouans s'est appropriée ma candidature. Parce que c'est avec eux que je veux transformer Yopouans, avec les populations de Yopouans. Et cet affect qu'ils ont su me témoigner, l'amour que Yopouans me porte, mais je leur retourne, même amour, avec un engagement encore plus fort. Et la présence donc de la population de Yopouans ici, à ce moment-là, renforce mon engagement et me donne plus que jamais la force d'accélérer la transformation de Yopouans. C'est une action que vous pensez ? Non, mais pas du tout, je dis que j'ai du mal à finir. Concrètement. Comment vous appréhendez ce rendez-vous, Yopouans ? Je pense que la beauté de Yopouans, c'est sa diversité. La beauté de Yopouans, c'est la pluralité des sensibilités politiques. Comme vous le savez, ma conviction personnelle, c'est de toujours préposer l'ensemble des sensibilités politiques. Je le démontre au niveau de l'Assemblée, je le démontre dans mon quotidien, je le démontre dans mon entourage. Et quand vous regardez la constitution de mon équipe qui va à cette campagne, vous avez toute la communauté de Côte d'Ivoire, d'ici le tour. Et je crois que je suis le candidat qui traduit l'expression plurielle de la Côte d'Ivoire, en particulier de Yopouans. C'est pour cela que pour moi, Yopouans, nous allons gagner à Yopouans, parce que je suis non seulement le candidat idéal pour le développement, mais je suis le candidat du rassemblement et de la cohésion sociale de Yopouans. parce que Yopouans doit être la force motrice du renforcement de la cohésion sociale de la Côte d'Ivoire. Président, le fait que le PDC ne parte pas en rang serré est un motif supplémentaire pour vous, des fois, face à la victoire ? Je ne m'occupe pas des alliances et des autres. Ce dont je m'occupe, c'est comment je reprends aux attentes des populations de Yopouans. Et pour cela, j'ai un projet communal que je vais présenter avant les élections, qui transforme Yopouans. Et c'est ça l'essentiel. C'est donc la rencontre d'un homme et sa commune. C'est ma rencontre avec Yopouans qui m'intéresse, et non, les chappelles, il faut le dire. Ok, la dernière question, s'il vous plaît. La toute dernière question. Allez-y, monsieur. Non, j'ai déjà dit. Oh, c'est bon, j'ai déjà dit. Merci.